Les sportifs internationaux, les sportifs du monde entier se préparaient aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils n'auront pas lieu cette année, ils ont été, vous le savez, reportés. Parmi ces sportifs, des athlètes bien sûr, surtout les athlètes de fond et de demi-fond qui aiment bien aller se préparer au Kenya. Le Kenya, véritable vivier de talent avec des paysages somptueux. Mais on a constaté avec l'explosion de cas de coronavirus en Europe, l'explosion également du nombre d'agressions. Vous le mentionniez dans les titres tout à l'heure d'agression sur la personne d'athlètes internationaux, comme l'explique maintenant Emmanuel Igunza. Bienvenue à Iten, connue comme la Terre Sainte pour se préparer aux Jeux Olympiques. Depuis des décennies, cette ville dans l'ouest du Kenya a formé plus de records mènes du monde que n'importe quelle autre partie du pays. Pas étonnant donc de voir des centaines d'athlètes locaux et internationaux s'entraîner ici, dans cet endroit unique en son genre. Mais depuis le début de l'épidémie de coronavirus, cette ambiance idyllique a changé. Des athlètes internationaux ont été attaqués verbalement et physiquement par les habitants qui les accusent d'être porteurs du virus. Un entraîneur espagnol, Toti Corbalan, s'est plaint sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il avait reçu des jets de pierre et qu'il avait entendu des personnes criant « Corona » à son passage durant un footing matinal dans Iten. Au moins, quatre autres athlètes ont déclaré à la BBC qu'ils avaient vécu un traitement similaire. Parmi eux, un athlète suisse, Alex Joudidio. « On m'appelle Corona dans la rue et d'autres personnes que je connais sont distantes avec moi. Mais ça ne me dérange pas tant que ça, car ils ont peur pour leur vie. Et puis, il faut une période d'adaptation, ça va s'améliorer. » Certains athlètes internationaux dans Iten sortent désormais en groupe avec des athlètes du coin afin d'éviter d'être attaqués. Une situation qui ne plaît pas du tout aux stars kenyans qui l'ont grandement condamné. « Je pense que les enfants manquent d'éducation. Ils ont reçu une mauvaise perception des adultes et ça les amène à penser que seuls les Blancs ont le coronavirus, ce n'est pas les Noirs. Mais le Kenya n'est pas un cas isolé. Des attaques sur des étrangers ont été notamment rapportées en Éthiopie ou en RDC. En mars, l'ambassade américaine en Éthiopie s'est plainte d'attaques sur ses ressortissants, parlant de jets de pierre, de crachats et d'insultes en tout genre. Forçant le Premier ministre éthiopien et prix Nobel de la paix, Habi Ahmed, à appeler publiquement sa population à ne plus viser les étrangers. En RDC, un employé d'une ONG qui souhaitait rester anonyme a déclaré à la BBC que les étrangers travaillant pour des organisations humanitaires ont été forcés de renforcer leur sécurité. De retour à Iten, Alex Jodidio, lui, continue de prôner l'unité et espère un retour imminent à la réalité. Je trouve ça triste, mais je comprends les Kenyans car ils voient la situation en Europe. Donc je pense qu'on doit juste être calme, à Kuna Matata, et être tous ensemble dans cette épreuve. Et être ensemble dans cette situation. Un récit de Pierre-Antoine Denis. Et pour réagir notamment à ce reportage, nous accueillons en direct dans BBC Info, on est ravis de le faire d'ailleurs, Hugues Fabrice Zango. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pu visionner, vous avez pu voir ce reportage, Hugues Fabrice Zango. Vous êtes en direct avec nous depuis Béthune, dans l'ordre de la France, je le précise. Exactement. Est-ce que vous comprenez ces réactions au Kenya ? Alors, effectivement, il faut dire que la phobie, en fait, décroche les gens de la réalité. Parce qu'au début également du virus, on a vu ici en France des gens qui avaient une phobie de la Chine. Et maintenant, c'est autour de l'Europe. Il faut dire qu'actuellement, les gens ont tellement peur, en fait, que la pandémie se propage au niveau de leurs contrées. En fait, que, voilà, les gens font n'importe quoi. Mais franchement, ce ne sont pas des attitudes, en fait, tolérables. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de sensibilisation pour, justement, calmer les esprits. Oui, parce que ces réactions sont évidemment provoquées par l'anxiété autour de l'incertitude qui tournent autour de ce virus. Hugues Fabrice Zango, inutile de le rappeler, mais vous avez quand même été médaillé de bronze pour le Burkina Faso l'an passé au championnat du monde de Doha, au Qatar. Ça paraît déjà assez loin. Le confinement pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment on vit ce confinement quand on est un athlète de haut niveau et les difficultés ? Oui, bien sûr. Quand on est un athlète de haut niveau, en fait, il y a, et quand on est également doctorant, moi, je vis le confinement, j'ai deux casquettes, donc je vis le confinement doublement parce que là, je ne peux plus avoir accès à mon laboratoire. Du coup, je ne fais que des recherches théoriques, en fait, sur le net, et j'essaie de travailler avec des logiciels. Malheureusement, je n'ai pas accès au matériel du laboratoire pour faire des essais pratiques. Et par rapport au sport, en fait, je suis obligé de, j'ai dû commander du matériel en ligne parce que je n'avais pas tout ce qu'il me fallait. Et j'ai dû commander du matériel rapidement pour pouvoir faire des petites séances à la maison, des petites séances qui me permettent notamment de garder un petit niveau, pas de garder un certain niveau, de limiter la dégradation de la forme parce que même avec les exercices que je fais à la maison, il faut dire que ma forme se dégrade de jour en jour et je le sens. Oui, donc il faut maintenir un semblant de forme. Ça doit être difficile, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est exactement maintenir un semblant de forme parce qu'on ne peut pas progresser. Une dernière question rapidement, Hugues Fabrice. Pour vous, la décision de ne pas tenir les Jeux Olympiques de Tokyo cette année, est-ce que c'était la bonne décision ? Même si c'est un crève-cœur pour tous les athlètes de haut niveau, bien sûr. Alors, c'était la bonne décision, nous savions tous. Malheureusement, ou heureusement, en fait, ou malheureusement, à cause du coronavirus, il y a effectivement une explosion des cas durant le mois de mars, en fait, qui a quand même semé, j'allais dire, une certaine psychose, même au niveau des athlètes. Et donc, la décision, elle était bonne. Par contre, elle était difficile quand même à accepter. On savait que c'était la meilleure décision, mais les cas, il a accepté. C'est comme ça. Merci, Hugues Fabrice Zango. Je rappelle que vous étiez en direct dans BBC Info depuis Béthune en France. On vous souhaite bonne chance pour la fin de saison, ce qu'il en restera. On garde l'espoir. Nicolas.